Du Québec également, le deuxième récipiendaire est M. Pierre Patry. Acteur, metteur en scène, monteur, scénariste, réalisateur, producteur, créateur. Telles sont les nombreuses fonctions qu'a su occuper avec brio Pierre Patry au cours de sa carrière. Il a œuvré dans plusieurs domaines, dont la radio, le théâtre, le cinéma, la télévision éducative et la formation à distance. Ce qui fait qu'il a vraiment contribué à l'avancement de la francophonie à l'échelle provinciale, nationale et internationale. Pierre Patry commence sa carrière à la radio et au théâtre. En 1957, il fait son entrée à l'Office national du film. Il quitte cette organisation quelques années plus tard pour fonder Coopératio, une compagnie de production cinématographique qui facilitera, entre autres, la production et la distribution de nombreux long-métrages québécois. En 1967, il devient directeur du Centre culturel de la Cité des jeunes de Vaudreuil. Dans les années suivantes, il occupe le poste d'adjoint à la vice-présidence aux communications à l'Université du Québec, puis il crée le Bureau de la coopération nationale et internationale à la téléuniversité. C'est notamment grâce à son implication dans la TELUC qu'il crée aussi le Canal Savoir. En 1988, Pierre Patry participe à la fondation du réseau d'enseignement francophone à distance du Canada, le REFAD, et il suscite la fondation des réseaux internationaux CIFAD, CREAD et COMRAID. Récipiendaire de plusieurs titres honorifiques, il reçoit en 2000 un doctorat honorifique de l'Université Laurentienne pour son grand apport au cinéma. Et en 2000, il est reçu membre de la Compagnie des centres associés francophones. Monsieur Patry, je vous invite à vous approcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le maire et Monsieur le président Wallon, Monsieur Jean Watters et Mme Renée Popov, derrière là-bas, qui sont deux amis, qui ont parrainé ma candidature. Merci. De grands, de grands, ils sont membres de l'Ordre tous les deux. Ma conjointe, Mme Ginette Doré-Ferron, mes enfants, mes petits-enfants qui sont ici, et même mon arrière-petit-fils tout récent qui, malheureusement, il est trop petit. Chers collègues récipiendaires, mesdames, messieurs, l'émotion que j'ai ressentie lorsque le président de l'Ordre, M. Conrad Wallon, m'a fait part de la décision du Conseil de me décerner l'Ordre des francophones d'Amérique, m'a d'abord stupéfait. Puis, sans penser, je me dis, « Mais voyons donc, ça se peut pas, c'est pas possible, j'ai rien fait pour ça, moi, j'ai souligné l'excellence de votre contribution à l'épanouissement du feu français en Amérique. » Mais mes neiges n'ont fait qu'un tour dans ma tête, puis je me suis aussitôt repris à un niveau supérieur de langage. Mais voyons, cela ne se peut pas, je n'ai rien fait pour cela. « Ah, quel honneur inattendu, le mériterais-je vraiment ? » J'ai relu la lettre et je fus frappé d'un profond sentiment d'humilité, le manque d'habitude. Mais comme disait Mauriac, mon humilité qui est bien connue de tout le monde, mon humilité s'est graduellement transformée en un orgueil mal placé, puis en vanité honteuse, puis en une grande fierté pour enfin m'amener à comprendre qu'il s'agissait d'un très grand honneur, comme faisait d'un honneur prestigieux, membre de l'Ordre des francophones d'Amérique, c'est pas rien. Madame la ministre, membre du Conseil, M. le Président, je vous remercie du plus profond de mon cœur de l'honneur que vous m'avez conféré. Je vous promets que j'aborderai avec orgueil en tous lieux la médaille et la boutonnière que vous m'avez remise à l'instant. Permettez-moi, je vous prie, une brève réflexion avant de vous remercier tous. Nous pensons tous en français, ou chacun dans sa langue maternelle, depuis des générations et des générations. Nous savons tous qu'une langue, c'est vivant, puisque nous la pensons. Je pense donc, je suis, Descartes. La pensée, quelle qu'elle soit, évoluée à travers les millénaires très lentement au fil des révolutions socio-culturelles de tout genre. Ne vivons-nous pas présentement une révolution jamais imaginée par les générations passées, ni même la mienne, qui n'a que 78 ans? Entre ce que nos grands-pères, nos pères et nous-mêmes avons vécu, ce n'est pas une révolution que nous vivons présentement. C'est un volcan de bouleversement. C'est un big bang d'accélération de l'expression humaine. C'est la tour de Babel qui se régénère en une résurrection des années-lumières. J'ai atteint l'âge où la vie nous amène non pas à ruminer le passé, mais à regarder naître l'avenir, à apercevoir des flashes du futur. Il suffit d'observer nos propres enfants, déjà si différents de nous, puis de nous émerveiller de nos petits-enfants. Ils nous surprennent de façon ahurissante par leur invention de nouveaux types de correspondances écrites et parlées. Ils tweetent maintenant. Ils ne pensent plus comme nous. L'Internet a reconfiguré leur cerveau. À travers des instruments miniaturisés à l'extrême, ils deviennent des maîtres manipulateurs et inconscients de la création d'un nouveau langage et d'une nouvelle écriture qui nous échappent à nous de la génération du troisième âge. Je pense au droit dernier de mes 14 petits-enfants et surtout au dernier de m'allier mon premier arrière-petit-fils. Dans 40 et 50 ans, que seront-ils devenus? Politiciens, présidents d'entre grandes entreprises, vedettes de hockey ou de scène? Ce qui est certain, c'est que nos arrières-petits-enfants vont vous gouverner, pour moi. Et ce sera dans quelle langue? Dans la langue qu'ils et qu'elles auront pensé. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements